Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Nous sommes encore là. J'ai promis de faire une vidéo sur la prière de sortir de prison satanique. Je vais faire cette prière juste, je vais la lancer après, ce partage. Alors je prie que le Seigneur de gloire prenne contrôle total de ce moment qu'il nous parle, qu'il nous guide, qu'il nous dirige, qu'il nous soutienne. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. J'espère que ça va dans vos maisons. Nous, ça va, ça va. On est là. Le Seigneur de gloire nous garde. Nous sommes en bonne santé. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais parler d'un sujet qui m'a dérangé un peu. On va parler des stériles, des femmes stériles, des femmes qui n'ont pas d'enfants, des femmes qui sont dans le foyer depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1 année, 10 ans et pas d'enfants. Je sais que c'est pas facile, c'est dur. Et nous autres là, nous sommes mariés il y a 8 ans, mais non, il n'y a pas d'enfants. Alors nous allons un peu parler des souffrances des femmes stériles, le traumatisme, la pression, les choses qu'elles traversent dans la société. Et que j'ai conclu que ça n'aide pas. Franchement, ça n'aide pas. Ça ne fait qu'empirer leur situation. Nous n'aidons pas ces femmes par rapport à notre comportement. Laissez-moi lire. Vous connaissez. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Il y a l'histoire de cette femme dans la Bible, Anne, avec sa rivale, Pénina, qui était là tout le temps. La Bible dit ceci, Anne n'avait pas d'enfants, mais sa rivale s'amusait à faire du mal. Écoutez ce que la Bible dit, 1 Samuel 1, je commence au 5e verset. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'éternel avait rendu stérile. C'est l'éternel lui-même qui avait rendu Anne stérile. Et c'est l'éternel qui donne des enfants. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à cirité de ce que l'éternel avait rendu stérile. Donc, elle poussait la dame à bout. Elle poussait l'autre, vraiment, contre mur, comme on le dit dans mon pays. Elle poussait la dame au bout. Elle ne savait même pas quoi faire quand on parle. On s'amuse, on fait tout. Elle ramène toujours l'histoire des enfants. Toi, tu n'as pas d'enfants. Regarde, regarde, regarde. Et ça, ça faisait très mal. Je disais, les réseaux sociaux ont donné trop de zèle aux gens. Les réseaux sociaux, il y a des gens qui ne peuvent même pas te parler dans la vie normale. Mais sur les réseaux sociaux, tout le monde se permet de se laisser. C'est son téléphone, c'est méga. Il peut écrire n'importe quoi. Il peut dire n'importe quoi. Les gens s'en foutent. Alors, les gens se mettent à écrire n'importe quoi sans savoir que ce qu'ils disent, ça blesse. J'ai suivi le... Pendant que j'ai préparé... La période où j'ai préparé cet enseignement, j'ai suivi le témoignage d'une chambre de mon pays qui disait... Elle était grosse et les gens ne savaient pas. À chaque fois qu'elle voyageait, les gens disaient, c'est comme... Toi, tu ne fais que voyager. Quand est-ce que tu aurais des enfants? C'est comme si, comme elle n'avait pas d'enfants, elle ne pouvait plus rien faire. Elle n'a pas le droit à la vie. Comme toi, tu n'as pas d'enfants. Là, tu fermes ta bouche. Tu ne voyages pas. Tu ne t'amuses pas. Tu ne t'habilles pas. Tu n'as pas le droit de même ouvrir ta bouche et rire. Elle dit ce jour-là, elle venait de perdre la grossesse. Et il y a, excusez-moi, il y a encore le sang et tout ça. Elle est dans une panique. Elle pleure. Elle prend son téléphone pour appeler son mari et informer. Dire que, regarde ce qui m'arrive. Et c'est comme si c'était vraiment une coïncidence ou quoi. Au même moment, il y a quelqu'un qui répond à l'une de ses publications qui dit... Toi, tout ce que tu fais, tout ce que tu sais, c'est rire aux éclats, voyager. Quand est-ce que tu auras des enfants? Alors qu'elle venait à peine de perdre. Et elle dit ça, c'était comme un couteau qu'on est venu enfoncer dans la plaie. Quand j'ai dit les réseaux sociaux ont donné du poids à n'importe qui. N'importe qui peut créer. Tout le monde entre dans ta maison, dans ta vie, dans ta chambre. Les gens te critiquent. Les gens parlent. Les gens qui ne te connaissent même pas. Ils voient simplement l'image. Mais voyant à la télé, tu ne vas pas dire que tu connais l'or. Là, tu vois une dame qui te parle. Mais tu connais quelqu'un. Il faut vraiment vivre avec la personne. S'habituer à la personne. Entrer dans sa vie. Être plus proche. C'est là que tu peux dire que je connais la personne. Vous voyez un peu quand je dis que nous devons faire très attention avec nos bouches. Ce que nous disons. Tu peux pousser quelqu'un au suicide. Une femme qui est déjà fatiguée d'attendre. Elle est fatiguée de chercher les médecins. Fatiguée de chercher les enfants. Et toi, tu viens avec des paroles comme ça. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait dans le cœur des gens. Moi, je vous dis, quand je n'étais pas encore mariée, c'était pareil. Les gens qui sont mariés pensent que, elle, là, mon mari a dit. Mon mari a dit. Les femmes qui n'ont pas de mari, donc, tu te sens comme si tu n'as pas de valeur dans la société. Tout, c'est autour de mon mari. Et les gens qui se marient, et tout ça, c'était bizarre, ça me faisait un peu, ça m'étonnait. J'ai dit, mais ça, ce sont des chrétiens, les gens qui sont à l'église. Elle devient tellement orgueilleuse parce qu'elle est mariée. C'est comme si elle, Dieu lui avait dit. Comme tu t'es mariée, là, c'est toi qui a fermé. Personne d'autre ne va se marier. Même avec ces étoiles des enfants. Les gens qui ont des enfants. J'ai dit, tu n'as pas la maîtrise de la vie de quelqu'un, tu dois te taire. Tu n'as pas la maîtrise de ce qu'elle traverse. Quelles sont les pressions, les stress, les médicaments, les traitements, les prières, les jeûnes, tout ça. Tu ne sais pas ce que la personne traverse, alors c'est mieux de se taire. Nous poussons les gens à la dépression, au stress, au suicide, même à cause des choses que nous sortons de nos bouches. Nous poussons les gens à toutes ces choses que je viens de mentionner. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu ne sais pas. Depuis qu'elle est mariée, quand est-ce qu'elle va avoir des enfants? Depuis qu'elle est mariée, tu commences à compter les années, tu comptes les dates, tu mets la personne sous pression. Nous sommes trop méchants dans nos propos sur les réseaux sociaux, je le disais. Une femme qui se marie et les gens commencent à compter les jours. Tu vois, tu ne fais que voyager, tu ne fais que danser, tu ne fais que t'habiller. Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Tant que tu n'as pas des enfants, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit à la vie. Toi, tu dois te taire, c'est ce que Penina était en train de dire à Anne. C'est ce qu'elle était en train de dire à Anne. Comme toi là, ici on est venu fêter, ici c'est le seul là qui a des enfants qui ont le droit. Toi, toi tu n'as pas le droit de venir parler ici. C'est ça, ce que nous faisons aujourd'hui. Vous ne savez pas ce que la personne traverse, je le disais déjà. Vous ne savez pas quel genre de frustration, de pression qu'elle subit déjà. Vous ne savez pas. Et vous venez encore ajouter d'autres pressions avec votre bouche, sur les réseaux sociaux, dans la famille, à l'église. Elle passe. Tout ce qu'elle fait. Elle s'habillait, portait des talons. J'ai entendu ça. J'ai déjà entendu ça. C'est ma part de beauté. Et les enfants, dans l'église où j'étais, background, on ne pouvait plus. Je me souviens, la femme de mon pasteur a fait 16 ans de mariage sans enfants. Les dames, les mamans de l'église, qu'elle les dirige, s'il a critiqué. Une fois elle est allée visiter, une dame, une maman de l'église a accouché. Elle a nommé son enfant. Elle a donné le nom de la maman pasteur. Elle est partie avec un groupe de mamans pour aller, grande visite à celles qui avaient accouché. Ils arrivent là-bas. Elle a entendu les formes de son église. Elle est l'église où qu'elle dirige avec son mari. Que son mari dirige. Elle a entendu. Elle est là toute contente en train de faire. C'est comme si c'était son enfant. Quand est-ce qu'elle va accoucher? Elle était brisée. Quelque chose qui était pour elle la joie. Ça s'est transformé en deuil. Là, maintenant, il pleut. Vous voyez? Vous gâchez l'humeur de quelqu'un. Vous faites mal à quelqu'un. Non, vraiment que Dieu nous pardonne. C'est toi qui vas tomber sous cette vidéo. Tu as l'habitude de te moquer des autres qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants. Tu te repends. Tu te repends et te cherches. Tu as aussi des enfants, non? Est-ce que tu sais ce que tes enfants vont traverser? Là, on ne réfléchit pas. Est-ce que tu sais? Tu as aussi des filles, right? Tu es contente parce que toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es entrée dans le mariage. Tu as eu des enfants. Est-ce que tu sais ce que tes enfants vont traverser? Dans l'avenir, personne n'a le contrôle de cela. Dieu seul sait. Les gens qui ont des enfants et qui se moquent de celles qui n'ont pas d'enfants, pensent qu'elles sont tellement aimées de Dieu qu'elles ont mérité d'avoir ces enfants. J'ai dit aux gens, tout peut arriver à tout moment. J'ai vu ça avec mes yeux. Une femme au Congo, j'ai vu ça à la télé. Elle a perdu cinq enfants. Elle avait cinq. Elle avait perdu quatre ans. Elle avait cinq. La plus grande. Je pense que certains d'entre vous, vous allez vous souvenir de cette histoire il y a quelques années. La grande était la seule qui était sortie de l'inondation. C'est ça parce qu'elle était montée sur une table. Les quatre enfants, elle était à l'église. Elle allait prier. Une nuit de prière. Et le matin, elle revient à la maison. Elle voit tout le quartier qu'il a regardé. Tous les quatre enfants. Ce n'était pas des bébés. L'éna avait 18 ans. Maintenant, regardez. Et puis c'est une veuve. C'était une veuve. Le jour où je regardais ça, j'étais à terre. J'ai dit, Seigneur. Ça, c'est ce que j'ai dit aux gens. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ces enfants peuvent devenir des voyous. Ils peuvent devenir des bandits. Ils peuvent mourir avant toi. Cette femme a perdu. Si, imaginez si elle était une femme qui se moquait de femmes stériques qui n'ont jamais eu d'enfants. En une journée, elle a perdu quatre. Et quand elle pleurait, elle parlait en langue. Elle priait. Elle parle en langue. Elle prie. Elle dit, Seigneur, tu m'as montré que tu es Dieu. Tu m'as montré qu'ils n'étaient pas à moi. Ils n'ont jamais été à moi. Tu les as prises sans même demander mon autorisation. Tout peut arriver. Je me souviens, j'avais une dame, une voisine qui avait deux enfants, un garçon et une fille et son accouchement s'est arrêté comme ça. Cette dame avait l'habitude. Moi, à l'époque, je pense que j'avais 32. Je me suis marié à 38 ans. J'avais, je pense, 33, 34 ans. J'étais là en train de préparer. J'étais en train de faire la nourriture. La dame là dont je parlais, là, deux enfants. Elle est là-bas. Il y avait encore une autre maman aussi avec sa fille qui s'est mariée dans des vingtaines. Dieu a fait grâce. Elle a eu des enfants. Elle a eu un enfant. Pendant la période, elle était déjà grosse. Et les deux, là, ils sont en train de parler. Parce qu'elle savait que j'étais là. Elle savait que j'étais célibataire. Elle faisait ça exprès. Elle commence à parler. Le mariage, là, c'est bon de te marier dans des vingtaines. Et puis, quand tu es déjà dans des trentaines, tu accouches, tu arrêtes d'accoucher. Le mariage où tu vas te marier à 40 ans, 30 ans, et puis tu vas, quand est-ce que tu vas voir des enfants? Quand est-ce que tu vas les élever? Eh, les enfants, c'est bon de les avoir dans des vingtaines, et puis tu finis. J'étais là, je les écoutais. Ça, ce sont des chrétiens. Une diagonaise et une autre, là, chrétienne. Et puis, la diagonaise, elle était en train de se préparer pour aller à l'église. Je l'écoutais. Et la même diagonaise, là, elle avait ses deux enfants. Et elle élevait l'enfant de son frère. Une chrétienne, je vous dis, est servante à l'église. Elle, là, elle va préparer. Il y avait tout à la maison, tout. C'est lui qui faisait toujours l'enfant de son frère. Or, l'enfant de son frère était plus jeune que ses deux enfants. Tout, c'était sur cet enfant. C'est lui qui va faire ça. C'est lui qu'on envoie à tout moment. Il n'a pas de babouche. Il n'a rien. Quand il revient du marché avec les bananes, la dame vient avec deux bananes, s'il vous plaît. Elle donne une banane à sa fille et une banane au petit garçon. Et l'autre enfant, l'enfant de son frère, même père, même... Et je regarde, j'avais mal. Je pleurais dans... Deux fois, je ne pouvais pas. Une fois, j'entends dans la maison, je commence à pleurer. Je dis, Seigneur Jésus. Les gens sont communs. Ce garçon, une fois, je vais acheter aussi des biscuits. Quand je reviens du marché, il est là seul. Les autres sont sortis. On le laisse seul à la maison. Tu vas trouver. Ils sortent tous. Ils ferment la maison. On ne lui donne même pas une chaise. Il doit s'asseoir là, dehors, devant pour garder la maison. Ça, c'est une femme chrétienne. Et je regarde l'enfant. Je vais retourner comme ça. Moi, en ce cas, j'amène des bananes, j'amène des biscuits. Je sais qu'il... C'est un enfant aussi. Il ne mange pas ça. On ne lui donne pas. Je lui donne plus. Il mange. Il était tout content. Quand il me voit retourner, c'est comme un enfant qui voit sa maman. Il est déjà souriant comme ça. Trop content. Et... Maintenant, quand il mange, la dame va préparer. Elle prépare. Elle m'a mangé à table avec son mari. Et son mari aussi, un frère fermant à l'église, dans mon église. Elle met la nourriture à table avec ses deux enfants et son mari. Le petit, l'enfant de son frère, lui, mange par terre. S'il vous plaît, je vous dis ça, le Seigneur, mettez-moi. Par terre. Lui, il mangeait toujours par terre. Comme un petit esclave, là. On le sait toujours. Je dis, ce n'est pas... Maintenant, le jour où son frère vient rendre visite, tu vas voir, il va traiter l'enfant différemment. Il va être gentil. Il va commencer à appeler ce garçon-là le petit. Non. Quand le frère n'est pas là, il l'appelait le garçon, la souris. Parce qu'elle avait le visage. Elle dit, son visage est comme une souris. Elle est donc comme une souris. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur Jésus, cette femme sort tout le jour, elle va au boulot. Et je me dis dans ma tête, ce qu'elle ne sait pas, en retour vers la maison, un accident peut arriver, elle meurt. Et c'est deux enfants qui vont les élever. Elle peut aussi mourir à tout moment. Mais elle, elle est trop sûre d'elle. Elle va être en vie pour longtemps. Elle va élever ses enfants. Elle sera toujours là pour ses enfants. Non, j'ai regardé, j'ai dit, cette femme est ignorante. Et les gens n'ont pas peur de Dieu. Frères et sœurs, apprenons à craindre le Seigneur. Si tu as dans ta maison, les enfants de tes frères, de tes sœurs, les femmes des oncles qui aiment toujours torturer leurs nièces et leurs neveux, les neveux de leurs oncles, de leurs maris et les nièces de leurs maris, écoutez bien ce message. Je vais parler de comment j'ai vu toute une famille maudite, détruite. Toutes les filles n'ont pas avancé. Elles sont en train de payer ce que leur mère avait fait. Les femmes des oncles. Et les gens ne voient pas ça. Vous êtes là, vous ne vous mariez pas. Rien n'avance dans votre famille. Les choses ne sont pas. Toutes les filles de la famille, demandez-vous comment votre mère a traité les filles qu'elle a élevées à la maison. Les filles de la famille, le membre de la famille de son mari. Comment elle a traité ces gens-là ? Si elle ne les a pas bien traités, mes chers sœurs, ne pensez pas que vous, votre vie va aller. Il faut vous repentir. Demandez la grâce du Seigneur. Cette femme était là en train de parler. Comme elle, sa fille, s'est mariée dans des vingtaines. Elle a accouché les préférés de Dieu. C'est ce que vous pensez. Que Dieu pardonne toute personne qui va tomber sur cette vidéo et qui a cette façon de voir les choses. Que Dieu nous pardonne. J'ai vu les gens perdre tout en une journée. Tous les enfants en une journée. Contrôle ta bouche. Contrôle ta bouche. Il y a une sœur qui m'a partagé son histoire il y a quelques jours. Elle me dit, sors là. Il y a une dame qui m'a dit, moi là, je ne prie même pas beaucoup. Je ne fais pas beaucoup de fois. Mais à chaque fois, je vais avoir un enfant ça à tout moment. Comment tu te sens un langage dangereux ? Est-ce que vous voyez comment Dieu a traité les orgueilleux dans la Bible ? Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Toi, tu te dis, moi je ne prie même pas. C'est une grâce, ma sœur. Tu t'es mariée jeune. C'est une grâce, ma sœur. Vous avez l'aîné de votre famille qui n'est pas encore mariée. Vous, toutes là dans la famille, vous vous êtes mariée. Maintenant, vous vous moquez de vous. Vous vous moquez d'elle. Ce que vous ne savez pas, elle est la gardienne de la famille. C'est elle votre portail. C'est elle qui reçoit le coup. Elle est l'amortisseur de votre famille. S'il y a des malédictions, tout tombe sur elle. S'il y a des combats, tout tombe sur elle. Et maintenant, vous êtes en train de vous marier. C'est ses prières, c'est ses jeûnes, c'est ses sacrifices. Vous n'avez même plus de respect pour elle parce qu'elle n'est pas mariée. Vous, les jeunes, vous êtes mariés. Vous avez maintenant tous des enfants. Au lieu de vous unir tous et prier pour votre premier-né, l'aînée de votre famille n'est pas encore mariée. Ça ne vous dérange pas. Vous, vous êtes trop orgueilleuse. Nous nous sommes mariés. Nous avons maintenant des enfants. Elle est là. Elle est vieille. Rien n'avance dans sa vie. Et Dieu vous voit. Et tout ça, ça va retomber sur vous et sur vos enfants. Si vous avez ce genre de comportement, You better repent. Vous devez vous répentir et demander la grâce du Seigneur. L'aîné reçoit beaucoup de combats. On combat l'aîné. On combat le dernier. Vous, dans le milieu, là, on ne s'occupe pas de vous. Alors, l'aîné, pour avoir le mariage, ce n'est pas facile pour elle. Je parle en conséquence de cause. Je suis l'aînée d'une famille. J'ai béni le Seigneur. Dieu m'a donné les jeunes frères qui me respectent beaucoup. Ils ont tous des enfants. Je n'ai pas, mais tout le monde me respecte. Et je vois comment d'autres personnes sont traitées dans leur famille par leur propre petite sœur. Pas de respect. L'aîné, il y a une option spéciale sur elle. Tu dois l'honorer, tu dois la respecter. Tu es en train de t'attirer des malédictions, attirer des malédictions pour tes enfants. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Et de faire. Les belles sœurs, je vais parler des belles sœurs. Votre frère s'est marié. La femme n'accouche pas. Vous mettez trop de pression sur cette femme. Vous n'aidez pas votre frère. Ce que vous, vous ne savez pas. Cette personne qui n'a pas d'enfant, elle-même déjà, elle est sous pression. Son corps elle-même déjà, elle s'est mis sous pression elle-même. Elle a peur. Elle se demande pourquoi, pourquoi je n'ai pas d'enfant. Et vous, vous venez encore à l'ajouter. Vous n'aidez pas votre frère. Le matin, vous passez l'insulté. Le soir, vous passez la rappeler. Dans cette maison, il n'y a même pas de bruit. On n'entend pas. Dans cette maison, vous mettez cette femme trop de pression. Et les gens qui ont fait des recherches disent qu'une femme, quand elle est dans un environnement où il y a trop de pression, trop de stress, elle ne va pas concevoir. Elle ne va pas concevoir. C'est la dépression de son mari, de la belle famille. Il n'y a personne qui l'encadre, qui l'aide. Elle ne va pas concevoir. Son organisme se referme. Tout se referme. C'est comme ça. La Bible dit que la nature elle-même ne vous assainte pas. Les lapins. Les lapins, quand elle se sent en danger, son organisme absorbe le foetus, le bébé. Ça consomme ça. C'est comme si il auto-mange ses propres enfants. Parce qu'elle se sent en insécurité. Elle ne peut pas donner naissance à ses enfants. Son organisme tue les enfants et mange. C'est comme ça. C'est la même chose qui arrive à la femme mariée qui n'a pas d'enfant. Toi, tu viens. Ton beau, ton frère qui s'est marié, la femme n'a pas d'enfant. Tu viens. Ajoutez. Sous pression. Sous pression. Vous ajoutez trop de stress à cette femme. Vous la stressez tellement avec vos questions. Quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Grave encore. Celles-là qui ne sont même pas encore mariées. Elles-là, elles ne connaissent même pas leur cas. Quand elles vont se marier, elles auront des enfants ou pas ? Elles sont stériles ou pas ? Elles sont là tout le temps en train de se moquer de celles qui n'ont pas régal. Depuis qu'elles se marient. Depuis qu'on l'avait épousée. Nous, dans notre famille, quand on t'épouse, c'est vers-vers. Toi, comme dans votre famille, c'est vers-vers. Toi, tu es sûr que toi, quand tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Tu n'es pas encore mariée. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans le mariage. Mais tu es en train de te moquer d'une femme qui est mariée, qui traverse cette période difficile. Au lieu d'aimer, au lieu de... C'est pourquoi... Oh non, ce n'est pas que... Ce n'est pas pour nous insulter, mais on est vraiment différents de l'homme blanc. On est vraiment différents de l'homme blanc. Moi, je suis dans la famille des blancs. Qui va même venir te demander... Depuis que tu t'es mariée, ça fait maintenant 8 ans. On nous voit. Ils sont toujours tous là en train de me consoler. Toujours tous là en train de... Quand il y a un problème, je sois à l'hôpital, quelque chose s'est passé, c'est tout le monde qui est là. Mon mari, là, n'en parlons même pas. Ils sont toujours là pour me supporter. Mais nous, dans notre culture... Et puis, cette histoire, on accuse toujours les femmes. C'est toujours les femmes qui ne sont pas stériles. Qui sont stériles. L'homme, lui, n'a pas de problème. C'est toujours la femme. C'est toujours la femme. On va mettre trop de pression. Elle va commencer à pleurer. Elle pleure. Plus elle pleure, les années passent. Son corps refuse de concevoir. Elle pleure. Elle est stressée. Elle est malheureuse. Son organisme refuse de concevoir. Les hormones, tout s'arrête. Rien ne va fonctionner à cause de vous. Que Dieu nous aide. Les belles soeurs, j'en ai déjà parlé. Et les belles mères aussi. Des filles. Et les belles mères dont... Les belles mères qui mettent trop de pression aux filles de leurs... Aux femmes de leurs enfants. Qui ont aussi des filles qui ne sont pas encore mariées. Ça, c'est là que moi, j'ai dit vraiment... Franchement, c'est là que j'ai dit, c'est terrible. Les belles mères là, qui viennent mettre trop de pression. Mais elles aussi là des enfants. Et puis, tu peux voir les filles là. Elles vont s'asseoir avec leur mère. Elles vont insulter la belle soeur. La femme de l'oeuvre. Elles vont tous comploter contre elles. Elles vont me faire un duo. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et Dieu va juger chacun. Selon ses oeuvres. Je disais, nous devons apprendre à... Ne pas faire mal aux autres avec nos bouches. Les femmes stériles sont tellement frustrées. J'ai vu une vidéo qui m'a choquée il n'y a pas longtemps. J'ai préparé déjà cette leçon. Il est encore venu ajouter une comédienne là, congolaise, qui parlait de... Des femmes... Il fallait voir comment elle a minimisé les femmes stériles. Il fallait voir comment elle a vraiment diminué les femmes. Et comment elle parlait de... Elle minimisait l'insémination artificielle. Comment elle minimisait l'in vitro. Comment elle minimisait... Elle était en train de parler de cette façon. On t'a coupé. Si on a fait ceci, tu viens. C'est comme si elle, c'est elle qui a le monopole des enfants. Elle aime là, elle n'a qu'un enfant. Elle est dans des cinquantaines, je pense. Quand je regardais ça, j'ai eu mon cœur à saigner. J'ai dit, mais franchement, les gens doivent avoir la crainte du Seigneur. Tout ça, c'est manquer la crainte de l'éternel. Quand tu as la crainte de l'éternel, tu vas faire attention à ce qui sort de ta bouche. Quand tu as la crainte de l'éternel, tu vas te mettre à la place de l'autre. Jésus a répondu à une question. On lui a demandé pour... Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume? Il y a juste deux commandements. Aimez le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Aimez ton prochain comme toi-même. Si toi, tu étais stérile, si ta soeur était stérile et qu'on a traité comme cette femme-là nous a traité sur les réseaux sociaux, tu allais être content? Et il y a des gens qui vont regarder ça, qui vont rire. Hé hé! Hein? Dieu vous voit. Dieu te voit. Toi qui es entrée dans le mariage, le même jour, la nuit de noces, tu es accouchée. Tu dois bénir le Seigneur. C'est une grâce. C'est juste une grâce. Tu n'as pas mérité. Tu n'es pas mieux que les autres. Alors, arrêtons de faire mal aux femmes stériles. Arrêtons de mettre trop de pression sur les femmes stériles. Arrêtons! La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui rend stérile. Et c'est Dieu lui-même qui bénit. Il y a des femmes qui sont porteuses des missions, qui sont porteuses des grandes bénédictions. Et Dieu les fait attendre. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de femmes stériles. Elles sont juste en attente pour manifester la gloire du Seigneur. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Franchement, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, je vous demanderai, en écoutant cette vidéo, si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, je vous demanderai d'accepter Jésus dans votre vie, de l'accepter, de l'inviter à venir dans votre vie, de prendre possession, contrôle total de votre vie, afin que votre vie change. Vous avez tout essayé, rien n'a marché, je vous demanderai d'essayer Jésus. Et aux femmes stériles, je vais vous dire ceci. Ne laisse personne te mettre sous pression. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quand tu es trop sous pression, tu as des stress, tu es dans la confusion, ça t'empêche, ça empêche à ton organisme de relaxer, de recevoir la sémence et de reproduire. ton organisme se sent en insécurité au fait. Alors je te demande, s'il te plaît, si tu es terrible comme l'or, tu n'as jamais eu d'enfant, alors relaxe dans le Seigneur. Fais confiance au Dieu de la Bible. Fais confiance à celui qui donne les enfants. Fais confiance à celui qui a donné aux femmes sans trompe. Je ne sais pas si tu as déjà suivi le témoignage de la dame Hélène Ouattara sur YouTube. Cette femme, on a tout coupé, il n'y a pas d'utérus. Il n'y a pas. L'homme l'a quitté. Il y avait des opérations et l'homme est allé coucher, commence à vivre avec une autre femme. Un jour, il revient à la maison pour changer juste des habits et il couche avec elle juste par hasard et puis il part encore. C'est ce jour-là qu'elle est tombée à la sainte. Et la dame va chez le médecin aller chercher le témoignage de Hélène Ouattara. Ça va vous donner, ça va te revolter, ça va te donner la foi, ça va booster ta foi, toi qui es là, qui va écouter cette vidéo et qui n'a jamais eu d'enfant. La dame va chez le médecin, le médecin regarde, on fait l'échographie, il sentait qu'elle avait des fièvres tout bizarres. Elle était déjà dans ses 40 ans, dans sa quarantaine je pense. Le médecin regarde, le médecin dit qu'il voit une main rebasse sa tequée. Il voit une main et c'est dans cette main qu'un enfant est en train de se former, la main du tout-puissant, Ramande Keleya. La main du tout-puissant. Et le médecin est tombé, il s'était vannis, il dit c'est pas possible, il a appelé d'autres médecins pour venir voir. Le témoignage est sur YouTube. Cette femme a fait des triplés, elle a fait des jumeaux, il a fallu qu'elle se mette en accord avec son mari pour demander à Dieu d'arrêter, c'était trop d'enfants. Celle qu'on a appelée stérile. Aujourd'hui, elle sionne le monde pour témoigner la gloire de l'éternel. Alors je te prie et je déclare sur toi que tu n'es pas stérile. Les hommes peuvent t'appeler stérile, tu n'es pas stérile. Tu vas manifester la gloire de l'éternel. Je prie ce soir que la puissance qui a ramené Lazare d'entre les morts ramène tout ce qui était mort, réanime tout ce qui était mort en toi au nom de Jésus. S'il y avait une main noire qui t'empêchait de concevoir, oh, que cette main soit coupée au nom puissant de Jésus. S'il y avait des paroles qui ont été dites sur toi pour que toi, tu ne portes jamais le fruit de tes entrailles, cette parole tombe ce soir au nom de Jésus car la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Attends ton tour, attends ton temps, tu vas célébrer l'éternel. Tu vas te rejure dans le Dieu de ton salut. Essuie-moi ces larmes. Arrête de pleurer. Je sais que, je dis toujours aux gens, le malheur d'une femme, c'est toujours une autre femme. Ce ne sont pas des hommes qui vous font pleurer. Tu ne vas pas voir un homme dire à une femme qu'elle n'accouche pas se moquer d'une femme. C'est toujours les femmes. Alors arrête de pleurer. Essuie-c'est là. Tu viendras témoigner sur cette vidéo. Tu vas dire que Dieu t'avait touché en ce jour. Il avait séché tes larmes et il t'avait redonné la force au travers de ces témoignages. Et tu vas continuer à croire et voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Chalome dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Que le Seigneur de gloire enlève la tristesse dans le cœur de ces femmes stériles. Que le Seigneur de gloire enlève ce poids dans le cœur. Même si c'est ton propre mari qui t'aimait mal à l'aise, ma soeur, ignore-le. Lève les yeux vers les montagnes. C'est de là qu'elle viendra. Ton secours et ta joie. Chalome dans vos maisons et que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada